Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau 1 jour à parc, enfin plutôt 2 jours à parc. Aujourd'hui on est à Santa's Island pour ma quatrième piscine dans ce parc. Voilà, on vient de faire le mousse au chocolat qui est à mon sens une seule dark ride intéressante à faire au parc. C'est un portrait interactif, un peu comme ça que j'ai vu Mania dans le Disney aux Etats-Unis, si vous connaissez. C'est très chouette, très familiale, on peut faire de la compétition comme ça. Jusqu'à quelque chose, ça fait mal aux mains à participer sur la pisc. Santa's Island ouvre un Uber, mais la plupart des attractions et des zones ouvrent des Uber. Comme par exemple ici, nous avons une Santésie qui l'ouvre au Canada. On attend dans l'ouverture, on va faire le carousel à chaussures dans les Ruflogs avec des petites montagnes là. On va faire le plus l'ouverture, on va faire le plus de chose. On va faire le plus l'ouverture du défi, on va faire le plus d'être froid. On va faire un tour de la pisc. C'est bon, on va faire le plus d'une défi et nous devons toutes les récordes. Première zone du parc, la zone fantaisie, sur le thème des mus, qui sont des créatures fondamentales. Sous-titrage ST' 501 Là, on vient de faire Windjazz, Feel & Force, qui sont deux montagnes bus tournoyants de chez Mawerson, qui ont ouvert en 2002, et ce sont deux montagnes bus, alors on a le Feel, qui lui est plus long et plus rapide, et le Force, qui lui est plus court, mais qui a du coup, et peut-être un peu plus, un peu plus doux, sinon ce sont deux très bonnes attractions, moi personnellement, j'adore le thème, et voilà. C'est forcément une des moins bonnes attractions du parc, le temps de la première côte. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans mon top des 5 pires attractions. Voilà, on vient de faire le temple de Nighthawk, qui est la plus longue montagne bus, en fait, mais du monde. Voilà, on vient de faire le temple de Nighthawk, qui est la plus longue montagne bus, en fait, elle fait presque deux kilomètres de l'eau. Elle a été construite par Beckomba en 1948, sur le nom Space Center, et en 2001, avec la proche d'ouverture d'une onde ou une centre, elle a été construite en Temple of the Nighthawk. Alors, je trouve que l'attraction est très moyenne, mais en fait, c'est un concert familial dans le noir, qui mérite d'avoir une petite rénovation. Par exemple, il suffirait d'ajouter des petits voisins qui volent, ou encore des petites lumières, et l'attraction serait déjà beaucoup mieux. Mais bon, je crois que cela n'arrivera pas vite, car le parc a l'air de vraiment délaisser cette attraction. C'est parti! 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 Voilà! On vient de faire le Black Mamba qui est un coaster inversé, du BM, qui a été construit en 2006, dans la toute nouvelle à l'époque zone thématique d'Ipin Africa. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Alors moi je trouve qu'il est très puissant, il est pas mal, par contre je trouve qu'il donne un peu mal à la tête, donc moyen. On profite des fast-passes gratuits que nous donne l'hôtel pour faire River Quest. C'est une rivière rapide de Boué, qui a ouvert un 2 000 euros, et qui a ouvert uniquement car l'ancienne attraction que celui-on veut ici, Gevirstevan, excusez-moi si j'ai mis à perdre, avait brûlé pendant 15 ans. Et donc c'est cette attraction qu'il a rappelé. Alors, c'est ce que je trouve des groupes de River Quest. Alors je trouve que ce sont des très bonnes bouées, alors je n'essaie pas de vous spoiler mais il faut savoir que vous serez vraiment trompés, à part si vous n'avez vraiment la chance, qu'il y a des descentes et une montée en ascension. Prochaine attraction, le Colorado Adventure, le train de la ville du parc. Il a ouvert en 1997, et c'était Michael Jackson lui-même qui était venu l'inauguré. C'est une des plus fiées ou ça serait trompe ou pas ? Donc tout est bon, c'est un très long. On a fait Colorado Adventure et franchement c'est un très très beau train de la mine. Franchement il est très long, il y a 3 ans de montée. Franchement il est super, ça concerne toute la famille. Et en plus nous on n'a fait aucune vidéo d'accord. Et voilà, on vient d'avoir terminé notre tour sur Tical. Ce sont 2 minutes tours de chute que vous voyez derrière moi. Et franchement c'est une super impression. Et c'est sur le streaming. En fait il y a peu d'autres vidéos qui vont. Mais en fait on a quand même des... Donc il y a beaucoup de sensations dans toute cette partie. Dans toute cette partie. à fait la bonne distance. methane d'essence. außer d'autres vidéos. À droite, on a cette partie. Vacier à droite, au sein de la faille, Attraction phare du parc depuis deux ans lors de son ouverture, le Taronne est le meilleur coaster du parc et pour moi le meilleur coaster que je n'ai jamais fait. Allons-y ! Et voilà, on vient de faire Taronne ! Vraiment un super coaster construit par un Camille il y a deux ans en 2016, juste plein d'ertages, une vitesse, une puissance, vraiment un super coaster, rien à dire de ça ! Le Rake est un mini boomerang coaster de chez Vekoma, c'est la nouvelle génération de Vekoma donc il est très souple et il est sympa à la tête. Il est très court mais il est très sympa à la tête. C'est parti ! Ouais, c'est vraiment pas ! C'est une sorte de maison géante où il y a plein de jeux et c'est assez bizarre car à certain moment c'est des trucs qui tournent, des pianos, enfin je vous en ai dit que vous verrez par la vidéo. Par cette chaleur on vous cherchait un peu de fraîcheur à Wacobatom mais malheureusement les effets d'eau sont éteints et je vous dis peut-être demain ! On continue notre journée à Fantasyland avec l'attraction Mystery Castle. C'est une des plus vieilles attractions du parc. Elle est ouverte en 1998 et c'est une tour de chute de revolution, un peu amie de les deux. Et c'est la première attraction qui est opérée dans la zone Mystery. Donc sur les declines et les moines et d'argent. Alors qu'est-ce que j'en pense, c'est pas mal. Par contre, mais rien de plus, les sensations je vois énormes et ça ne vous pratique pas. Voilà, on termine notre première journée car je vous rappelle que ces vidéos seront aussi deux. Une pour la première journée et une pour la deuxième. Dans le Rurnel Express, le petit Monoride en Fantasy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker ou à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et vous, êtes-vous déjà venu à Fantasyland ? Et si oui, quelle est votre attraction préférée ? Alors n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501